Le silence, voilà ce qu'il lui fallait. Il fallait qu'elle s'en aille loin de ses cris, loin de ses gérémiades. Il s'excusait, elle l'entendait, il recommençait. Il pleurait là sur le seuil de l'autre côté de la porte, un bouquet de roses rouges à la main. Il gémissait de douleur, les mains encore brûlantes des coups qu'il lui avait assénés. « Je t'en prie, » répétait-il, « tu sais bien que je ne voulais pas. Ce n'était pas moi, après tout, je n'ai pas fait exprès. Laisse-moi entrer, je t'en prie. » Il n'y avait rien à faire, il ne voudrait pas partir. Il restera là toute la soirée s'il le fallait. Mais cette fois, les fleurs faneraient avant qu'elles n'ouvrent. Elle était décidée. Elle avait vu ses femmes à la télévision, avec les noms sur les pancartes, avec les numéros. Combien y en avait-il eu d'autres comme elle ? Des centaines, des milliers peut-être ? Et à quoi servaient-ils tous ces gens à la télévision ? Toute cette foule amassée, hurlant, beuglant des ignominies ? Où était-il quand elle suppliait quelqu'un de venir ? Non, il n'y avait rien à faire, elle ne comprenait pas ce qu'il voulait. Une seule chose était sûre. Jamais ces inconnus ne brandiraient son nom. Après avoir vérifié le verrou de sa porte, elle se précipita dans la salle de bain. Du sang, il y en avait partout. Il lui fallait quelque chose pour cacher, pour dissimuler. Quelque chose pour ne pas être asphyxiée par tous ces hurlements qui lui envahissaient le crâne. Tous ces cris stridents qui retentissaient dans le vide infâme de son esprit. Il fallait que cela s'arrête, que vienne enfin le silence. Elle trouva des bandes et du désinfectant et se plaça devant le miroir. Pourquoi continuait-il ? Ne voyait-il pas tous ces hématomes, toutes ces choses ignobles qu'ils étaient installés sur sa peau ? Ne voyait-il pas qu'elle était nécrosée désormais ? Nécrosée de l'intérieur ? Que chaque coup, que chaque altercation, que chaque injure frappait toujours plus profondément, pénétrait toujours plus avant dans son âme pour envahir le peu de clarté qui lui restait encore ? Si, bien sûr, pour vos choses naïves, il le voyait. C'était cela, justement, qui l'amusait. Elle plança ses plaies comme elle le put, celles qui saignaient, du moins. Celles de l'intérieur, elle ne pouvait pas les atteindre. Lorsqu'elle eut fini, elle retourna dans l'entrée, à pas debout. « Je sais que tu es là ! » possiférait-il. « Vas-tu encore me faire entendre longtemps ? Je t'ai acheté des fleurs, tout de même. » Les fleurs, toujours les mêmes. En rentrant, il les laissait sur le bar ou sur le plan de travail de la cuisine, avant de les reprendre quelques instants plus tard. Les roses avaient des épines, cela pouvait servir pour le prix que ça coûte. Il ne devait pas entrer, il recommencerait. Et un jour, il perdra ses moyens, plus encore que tous les autres jours. Et il la tuerait, et son nom passerait à la télévision. Elle ne le voulait pas. Elle avait essayé une fois d'appeler le numéro, celui contre les violences domestiques. Ils étaient venus, ils ne l'avaient pas cru. Il était si avenant, cela se comprenait. Elle aussi, elle, l'avait trouvé séduisant. Mais lorsqu'il enlevait son masque, que ses mains sèches étreignaient son cou, martelaient son crâne contre le mur, que ses genoux frappaient avec ardeur son corps frêle et amaigri, que les épines des fleurs écorchaient sa peau. Soudain, il ne l'était plus. Soudain, il devenait le diable, et elle en avait peur. Elle avait voulu en parler une fois, avec l'une de ses amies. « Je m'entouteille », lui avait-elle répondu. « Mais tu comprends, ce ne sont pas mes affaires, à moi. Et puis qu'est-ce que les gens penseront de toi lorsqu'ils sauront ? » Elle avait réessayé une deuxième fois. « Sois patiente, tu sais. Tu n'es pas facile à vivre, » lui avait ton rétorqué. Elle avait acquiescé. C'était vrai, après tout. Il lui arrivait d'être de mauvaise humeur, de ne pas dormir, de traîner dans les couloirs silencieux, mélancolique. Peut-être avait-il le droit, finalement. Il se mit soudain à marteler la porte de cou. « Ouvre-moi, imbécile ! Tu vas avoir ce que tu mérites lorsque j'aurai ouvert cette foutue porte. » Et les gens autour, et les voisins qu'elle croisait dans l'ascenseur, à qui elle tenait la porte lorsqu'elle rentrait du travail, à qui elle gardait les colis lorsqu'ils étaient absents, n'entendait-il pas ? Lorsqu'elle avait crié l'autre soir, lorsqu'elle l'avait plaqué contre le plan de travail, alors qu'elle le suppliait d'arrêter, d'enlever ses mains, de ne pas le faire, qu'elle ne voulait pas, qu'il lui retorquait qu'elle n'était là que pour son bon plaisir, et qu'elle n'avait qu'à fermer les yeux et se taire le temps qu'il finisse, qui pouvait affirmer ne pas savoir ? Et pourquoi personne n'était venu ? Les coups sur la porte s'intensifiaient. Il allait entrer, cela était certain. Il fallait qu'elle s'en aille, mais comment ? À mesure que les cris retentissaient à nouveau dans le couloir, peu à peu, les souvenirs revenaient. Les doigts imaginaires parcouraient son corps bleuillis. Ses cuisses se crispaient sous la violence des à-coups fictifs. Les larmes coulaient le don de ses joues. Une centaine de personnes étaient assises autour d'elle et la regardaient. Elle était allongée sur le sol. Il brisa le verrou et entra. Elle sentit venir les coups, la chaleur de son corps sur le sien, cette chaleur moite qui la dégoûtait, la terrorisait désormais. Il la coupait avec les épines, la frappait avec le vase qui se brisa sur son crâne, lui asséna des coups dans la poitrine, dans le ventre, sur le visage. Et voyant qu'elle ne bougeait pas, voyant qu'elle regardait autour d'elle tous ses visages familiers et ses bouches cousues, voyant qu'une larme noire coulait le long de ses joues, il frappa. Il frappa encore, encore et encore. Il frappa jusqu'à ce que le silence vienne. Il frappa jusqu'à ce que le silence vienne.